La grève des travailleurs de la STE Je m'étais abstenu d'en parler jusqu'à présent Mais si je suis interpellé devant la représentation nationale C'est un devoir de donner les informations à la représentation nationale C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé sur la question aujourd'hui Je précise que lorsque le gouvernement du Sénégal A voulu lancer un appel d'offres Pour le service public de l'eau potable en milieu urbain En 2017, avait mis dans le dossier d'appel d'offres Que le partenaire stratégique qui sera recruté aura 45% L'Etat du Sénégal 25% Le secteur privé national 25% Et les travailleurs 5% C'est sur la base de ce dossier d'appel d'offres Qui a été lancé en 2017 Que les entreprises ont soumissionné Donc quelque part, l'Etat du Sénégal a engagé sa parole Dans un dossier d'appel d'offres Sur la base duquel les entreprises ont soumissionné Mais en 2018 Lorsque les travailleurs avaient à l'époque manifesté Une préoccupation d'avoir 15% Non pas un protocole d'accord Mais un compte-rendu de réunion a été signé Qui indiquait que Le gouvernement examinera la possibilité Sur la part du capital Une fois que l'opérateur sera choisi Et il y avait une deuxième revendication Qui était la présence au conseil d'administration De la nouvelle société Qui sera installée Lorsque l'attribution a été faite à Suez A la fin du mois de mai Notifiée au ministère de l'eau et de l'assainissement Par l'ARMP Le 6 juin Le 28 juin J'ai reçu les syndicats de travailleurs Qui m'ont fait part de leur Exigence d'avoir Un poste de conseil d'administration Et puis d'avoir 15% du capital On a fait les concertations nécessaires Au niveau du gouvernement J'ai moi-même pensé que C'était sain Que des travailleurs s'intéressent A leur outil de travail Donc Le gouvernement a décidé De porter la part des travailleurs De 5% A 10% Maintenant Au même moment Les travailleurs de la SONES Société de patrimoine Qui fait les infrastructures Pour que la SDE les exploite Pour donner de l'eau Avaient indiqué qu'en 96 Lorsqu'on a fait la réforme Vous vous souvenez qu'en 96 Il y avait une seule société d'eau C'était la société nationale d'exploitation C'était la société nationale d'exploitation Des eaux du Sénégal C'est pourquoi on dit SONES avec deux E Cette société l'a englobée à l'époque L'actuel ONAS La SONES actuelle Et la SDE Les 5% qui avaient été octroyés en 96 C'était pour tous les travailleurs du secteur Mais comme les autres N'avaient pas libéré leur part entre temps C'est en 2012 Que les travailleurs de la SDE Ont pris la totalité des 5% Lorsque j'ai pris service au ministère Les travailleurs de la SONES Et de l'ONAS Ont dit que Comme c'est une nouvelle réforme Ils souhaitent eux aussi Faire partie du capital Parce qu'ils l'ont raté en 96 Mais le gouvernement du Sénégal Tient compte des préoccupations De tous ses fils De tous les fils du Sénégal Les travailleurs de la SONES Sont des fils du Sénégal Les travailleurs de l'ONAS Sont des fils du Sénégal Les travailleurs de la SDE Sont des fils du Sénégal Donc le gouvernement Après concertation a dit On fait passer les 5% De 5% à 10% Mais comme les travailleurs de la SDE Avaient déjà 5% On leur rajoute 1% Sur les 5% supplémentaires Et les 4% sont partagés Entre les travailleurs de l'ONAS Et les travailleurs de la SONES